Un crime, c'est ce qui se retrouve dans le code criminel. On parle d'une agression, d'un vol ou d'un méfait ou tout autre crime. Alors qu'un incident, ce n'est pas dans le code criminel, c'est par exemple un insulte. Quand on parle d'un incident ou d'un crime haineux, on parle d'un acte qui est motivé par la haine envers un groupe identifiable. On parle souvent de la couleur de peau ou de l'orientation. Mais il y a également l'identité ou l'expression de genre, la religion, le sexe, l'incapacité intellectuelle ou physique. Au SPVM, on a une équipe qui est spécialisée et formée pour répondre à ces signalements. On parle du MICHE, le MICHE étant le module d'incidents et crimes haineux. Parce que même si ce n'est pas un crime, un incident haineux peut affecter le sentiment de sécurité d'un citoyen. C'est important que ce soit signalé. On est là pour les analyser, pour faire des enquêtes et agir pour éviter l'escalade. De cette façon-là, un incident ne devient pas un crime haineux. L'équipe du MICHE voit aussi le portrait global de la situation sur le territoire. On voit les tendances qui se dessinent. De cette façon, on est en mesure d'interagir avec nos collègues des postes de quartier. On entretient un dialogue constant avec la population de Montréal. Et on peut rapidement savoir ce qui se passe. Et on est en mesure de soutenir tout citoyen ou groupe de citoyens qui sont victimes de crimes ou d'incidents haineux. Pour signaler un crime haineux, on peut composer le 911 ou se présenter directement à un poste de quartier. Alors que pour signaler un incident haineux, on peut se présenter à un poste de quartier ou remplir un rapport d'incidents haineux qui se trouve sur le site du SPVM. Chaque événement sera répertorié et le SPVM prendra les actions nécessaires pour protéger la communauté qui est visée. On est là pour protéger les citoyens. Surtout, n'hésitez pas à signaler.